Il ne faut pas dire aux Camerounais, vraiment, si vous faites comme ça, non. L'horizon s'est assombré depuis longtemps. On ne veut pas être dans un pays où il faut faire de la magie, où il faut être exceptionnel, non. Il faut faire des choses normales et pouvoir réussir. Le désir de réussir ne doit pas trouver des obstacles aussi grands. Au point que finalement les gens vous disent, il y a des jeunes Camerounais qui vous disent aujourd'hui, vous avez le voice d'un enfant qui voulait vendre sa mère. Il avait à peine 19 ans. Il avait à peine 19 ans. Et vous savez ce qu'il disait ? Comme de toutes les façons, sa mère finira bien par mourir un jour. Monsieur l'avant. Pierre Blurieux-Nyémèque, au regard de la situation actuelle au Cameroun, est-il encore possible d'avoir de l'ambition et pouvoir atteindre cette ambition ? Bien sûr, il est très possible d'avoir de l'ambition au Cameroun et surtout de pouvoir atteindre cette ambition parce que le Cameroun va vous forger à devenir un homme. Il y a quelqu'un qui a cité Nganou. Le Cameroun va tellement mettre des difficultés sur votre route. Le Cameroun va vous tordre. Le Cameroun va vous triturer. Que si vous restez vivant, vous allez forcément réussir. Forcément, quand aujourd'hui... Attendez, le Cameroun est un vaste champ de formation militaire. Ah ben vous voyez quelqu'un qui vous a cité Nganou. En quoi Nganou doit sa réussite au Cameroun ? Si ce n'est à la torture, à quelque chose. À la torture qu'il a subite. Vous voyez, le Cameroun est un champ d'expérimentation des impossibles. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un champ d'expérimentation des impossibles. Le Cameroun va vous priver du rêve. Mais vous devez atteindre l'utopie après le rêve. C'est-à-dire que vous finissez vos études. Et votre travail consiste à chercher le travail. Vous travaillez tous les jours à chercher du travail. Vous trouvez un travail et votre compétence n'est pas reconnue. On vous dit qu'il y a d'autres critères. Vous allez même dans ces critères, on vous détruit. Et ainsi de suite. Si à la fin de tout cela, vous voulez une success stories, comme le cas qu'on a cité, vous devenez dans un individu qu'on peut reconnaître, mais sans pouvoir citer. Il a cité Cabral Liby. Est-ce que vous n'aviez pas vu ce qu'on faisait à Cabral Liby dans l'université dans laquelle il travaillait ? Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Cabral Liby devait travailler dans un bureau avec un autre gros recteur, un autre gros monsieur. Et le bureau, c'était trois mètres sur toit. Deux hommes devaient donc se regarder toute la journée. Le recteur lui a dit, « Mon petit, va à la maison. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appelle. » Là, on a aussi pourchassé. On a dit non. Pourquoi tu parles ? Il dit que c'est mon chef qui a dit qu'il a besoin. Non, non, non. Il faut venir. Vous avez vu les images où il allait souvent s'asseoir sous les troncs d'arbres. Si vous tenez, donc, après ça, si vous êtes encore vivant. Vous pouvez devenir député. Vous pouvez devenir député. Mais attends, est-ce que tout le monde a l'énergie de Libye ? Je ne sais pas ce que c'est dans son bras. Il n'y a pas l'impophilité. Non, je vous dis, beaucoup ont voulu suivre Cabral Liby en son bras. Vous comprenez ? Il ne faut pas dire aux Camerounais, vraiment, si vous faites comme ça. Non. L'horizon s'est assombré depuis longtemps. On ne veut pas être dans un pays où il faut faire de la magie, où il faut être exceptionnel. Non. Il faut faire des choses normales et pouvoir réussir. Le désir de réussir ne doit pas trouver des obstacles aussi grands. Au point que finalement, les gens vous disent, il y a des jeunes Camerounais qui vous disent aujourd'hui, vous avez le voice d'un enfant qui voulait vendre sa mère. Il avait à peine 19 ans. Il avait à peine 19 ans. Et vous savez ce qu'il disait ? Comme de toutes les façons, sa mère finira bien par mourir un jour. Pourquoi aussi il a vendre sa mère ? Non, c'est parce qu'il n'a pas eu la possibilité de réussir qu'il avait à partir de la dîner. Non, il n'avait pas d'un enfant. Non, Moubarak, 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 je n'en ai pas de problème. Non, Moubarak, quelqu'un qui a dit qu'il a fait de vendre sa mère. Moubarak, ça veut dire qu'il refuse même de sa mère de travail. Il a travaillé pendant combien de années pour se fatiguer déjà de vendre sa mère. Pourquoi quelqu'un de 19 ans peut ambitionner de vendre sa mère et non pas d'aller au travail ? C'est quand il voit quelqu'un de 44 ans qui a travaillé, qui n'a rien. Il anticipe, il dit je ne vais pas atteindre ce jour-là. Moubarak, Moubarak, il a passé tout son temps à boire de son travail. Pourquoi Moubarak, c'est ce que vous dites ? C'est ce que vous dites, Moubarak. Moubarak, vous faites quoi comme travail, Moubarak ? C'est ça le problème ? Vous faites quoi comme travail ? Vous êtes cultivateur et enseignant. Et je me bats de cela. Vous pensez que ça va ? Mais attendez, faisons mes métiers. Non, vous, ça va, ça va. Je me bats de cela. Non, vous, ça va. C'est mes ambitions. Non, ça va. C'est mes ambitions. Je compte acquérir plus de terre pour faire ce que je fais. Vous allez les acquérir où ? Quand les gens achètent 5 000 éclats de terre. Vous allez les acquérir où ? Oh non. Toujours dans le Cameroun. Moi, je pense que le Cameroun va changer. Qu'il le veut ou non. La route de l'histoire se joue en notre faveur. Ce que je veux quand même dire aux jeunes, c'est qu'il est vrai qu'on n'a pas besoin de se compromettre pour réussir. Oui. Mais il faut être une bonne personne aussi. Parce que moi, je comprends, il y a un truc là. une bonne personne et veulent que Dieu les bénisse. Non. Si vous êtes une bonne personne, vous faites preuve de patience et vous continuez à travailler avec endurance. Vous trouverez votre part. Si vous êtes une mauvaise personne, ce n'est pas parce que ça dure que ça deviendra bon. Pas du tout. Pour vous, ce sera toujours mauvais. Mais d'être un pire. Si vous êtes une mauvaise personne, c'est mieux de vous allier avec les diables une fois. Comme ça. Parce que vous n'aurez rien de Dieu. Voilà. Il faut bien agir. Il faut être loyal. Il faut être travailleur. Les féméans ne doivent pas attendre la bénédiction. Merci. Le combat se passe ici et ailleurs. En même temps, il y a des frères qui sont sortis de manière stratégique. Nganou que vous citiez est sorti. Maintenant, on dit qu'il peut être le gars du corps du futur président. De toutes les façons. Merci beaucoup.